Bonjour, je suis Brandon Chevalier, je viens pour l'entretien. Ah, c'est vous, bonjour. Je suis Francine Charles. L'entretien devait se faire avec M. Marc, mais il a eu un empêchement. Nous le ferons donc sans lui. Alors, nous avons bien reçu votre CV et votre lettre de motivation. Vous avez l'air d'avoir très envie de travailler pour nous. Vous pouvez développer un peu sur ce sujet ? Oui, en fait, je suis actuellement étudiant. Vous êtes en première année, c'est ça ? Oui, en première année d'anglais. Et j'ai besoin de travailler pour financer mes études. Je ne savais pas si vous cherchiez quelqu'un ou non, mais j'ai tenté ma chance. Et vous avez bien fait. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui a motivé votre candidature ? Ou bien avez-vous envoyé des dizaines de lettres à droite, à gauche ? En fait, j'habite juste à côté, alors ce serait très facile pour moi de venir et pour vous de faire appel à moi en cas de besoin. Et puis, je sais que dans la restauration rapide, les horaires sont très souples. C'est vrai. Ça ne vous dérange pas de travailler le soir et les week-ends ? Eh bien, pour dire la vérité, je préférais ne travailler que les soirs et les week-ends. Je pourrais ainsi bien gérer mon temps pour mon travail et mes études. Vous savez que ce ne sera pas facile de tenir le rythme. J'en ai conscience, mais je fais ça depuis ma terminale. Je vois dans votre CV que vous faisiez de l'intérim. Oui, pour plusieurs entreprises. Les horaires changeant continuellement, je voudrais travailler dans un seul endroit pour me concentrer plus facilement. Bien, vous m'avez l'air sérieux. On cherche un équipier pour s'occuper de la caisse. Vous avez déjà fait ça ? Non, jamais. Eh bien, tant mieux. On vous apprendra. Vous pourriez commencer quand ? Je suis prêt même maintenant. D'accord. Je dois d'abord en parler au gérant. Mais si ça le fait, on pourrait commencer lundi prochain. Il y a une formation de 3 jours. Si au bout de ces 3 jours, vous souhaitez toujours travailler pour nous, alors nous pourrons vous proposer un CDI de 60 heures par mois. 60 heures ? On discutera de la répartition des heures en fonction de nos besoins et de votre emploi du temps. D'accord. Vous avez des questions ? Oui. Ce travail consiste seulement à encaisser ? Oui et non. C'est un travail très polyvalent. Au moment du rush, vous prenez la commande, vous servez et vous encaissez. Avant et après, quand il n'y a pas de client, vous devez faire un tour en salle pour nettoyer les salles. Quelquefois, on vous demandera d'être aux frites. Enfin, vous verrez tout ça dans la formation. D'accord. Bien. Alors, je vous confirme avant demain pour le stage. Je pourrais compter sur votre présence lundi pour le stage ? Oui. Lundi, sans problème. Merci. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...